Nous sommes dans la vallée du fleuve Sénégal, une zone en forte potentiel agricole. Ici, des spéculations comme le riz, l'oignon et la tomate sont principalement cultivées. Mais un projet très ambitieux et innovant vient s'y ajouter, c'est la culture de l'arachide irriguée. La LST, promoteur de la dite initiative, entame une phase pilote et pour ce, avec la commune de Diamant, elle choisit le village de Mboudienne à 34 km de Saint-Louis. Ici, les populations approuvent déjà cette initiative et entament déjà des configurations permettant d'aller très rapidement à la découverte d'une telle joie. Nous avons déjà organisé une réunion en tant que comité de pilotage et nous préparons une assemblée générale au mois de juillet. Et ce, pour permettre une pérennisation de cet ambitieux projet, aujourd'hui c'est nous. Mais nous devons aussi préparer l'avenir de nos enfants à travers cette idée innovatrice. Et dans la foulée, nous demandons aux autres agriculteurs à venir se joindre à nous pour la réussite de cette zone. La vallée du fleuve Sénégal se caractérise par la culture irriguée des différentes spéculations, comme le riz, la tomate et l'oignon. Et les producteurs se sont organisés et ruinés au niveau des structures pour défendre et promouvoir l'intérêt des différentes pilières. La culture de l'arachide, longtemps considérée au Sénégal comme culture de rente, est pratiquée au niveau de la vallée par peu de producteurs. Et ensuite la production est vendue, les producteurs vendent la production au niveau des bannes-bannes. Ce projet est bénéfique au niveau de la vallée, parce qu'au niveau de cette zone nous disposons assez de terre, que nous pouvons cultiver l'arachide. Et ensuite il y a de l'eau, avec le promoteur, l'arachide est vendue d'abord, par la production. Donc la commercialisation est assurée et ensuite le promoteur veut assurer que les entrants, en savoir l'engrais, en savoir que la semence, ils ne prennent pas pour nous de donner ça. On remercie Dieu de cette approche, car Elisté est venu élargir les possibilités et nous pensons que nos femmes, qui constituons 66% de nos groupements, œuvrons dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, si nous recevons une telle offre, nous l'accueillons à bras ouverts. Nous demandons maintenant aux promoteurs un accompagnement sans relâche, car nous avons nos terres de l'eau à flot. Bon, d'abord on remercie le bon Dieu d'avoir une idée quand même acceptée, c'est plus important, parce que quand on a regardé le projet tout bout à bout, on a bien étudié le projet, et on s'est engagé, et la population a adopté, et on est fiers. Il a besoin de Djamakon pour une pilote, parce qu'on a ressenti au niveau de Takugay, il y a de braves hommes, je ne dis pas les autres, ils ne travaillent pas, mais il y a des braves hommes, ils ont réussi beaucoup de choses. Voyant la filière Ognon, ils ont fait quand même des avancées énormes, et puis les terres ici s'adaptent à ce qu'on veut faire, parce qu'ils ont de bonnes terres, et puis il y a de l'eau, et puis quand on conjugue tous ces efforts-là, on a commencé par la commune de Djamakon. La commercialisation c'est notre atout, c'est notre affaire, on le fait parce que l'arachide c'est notre domaine, on vend beaucoup d'arachides dans le monde, particulièrement au Maroc, particulièrement en Russie, un peu partout dans le monde, même en Chine. Mais donc nous avons des partenaires qui sont là, et qui nous donnent de l'argent, avant même les récoltes, avant tout pour acheter de l'arachide, mais on ne parvient pas à avoir des graines. Donc si on va à ce projet, c'est une opportunité de s'investir, de mettre nos fonds, essayer de récupérer quand même les graines, et on finit de les exporter. C'est un partenariat gagnant-gagnant. On est là pour les agriculteurs, et on est là pour nous aussi, pour booster aussi LST. Si LST se développe, les agriculteurs aussi vont voir que LST est là pour eux. C'est important. Les conditions tout simplement, on va conjuguer nos efforts. Les paysans et nous, on va mettre la main dans la main, et puis on va venir, on va apporter les financements, et on va les accompagner. Au fin, on va acheter les produits. Par exemple, on va mettre sur pied une coopérative agricole, filière, à l'arachide irrigué, qui n'a jamais existé ici, dans la vallée des fleuves. Donc c'est une première, c'est pourquoi on y croit, et on est en train de tout faire pour le mettre en place. Non, on ne crée pas de difficultés, parce qu'au niveau de cette zone, il y a, l'A7 avait aménagé ici. On est dans cette zone qu'on appelle la zone Pé-de-Mas. L'A7 a octroyé des directeurs aux producteurs pour culticulture. Je pense que l'eau est assurée à 100%, et il ne reste que les intrants. Actuellement, beaucoup de producteurs veulent participer au niveau du projet, parce qu'on peut dire qu'on va aller en pilote avec 100 hectares. Et c'est nous qui avons limité ça. Mais beaucoup de producteurs veulent adhérer à ce projet. C'est un nouveau challenge, parce qu'au niveau de la vallée, on cultive le riz, la tomate. Et si on veut faire la diversification, ça sera très bon. C'est trop bon pour les jeunes. Parce qu'au niveau de l'État, l'État a dégagé cette année le plan de riposte Covid-19. Au niveau de ce plan, l'explication à l'A7 est là. Donc, l'A7 peut assurer la sécurité alimentaire au niveau du Sénégal. La commerciale est assurée par LST, qui est prêt à accompagner les producteurs. La particularité de cette zone à travers la disponibilité de ces terres, mais surtout de l'eau, et aussi l'engagement des populations ont véritablement convaincu le promoteur du projet à faire confiance à cette zone. C'est une opportunité qui est là pour tout le monde, particulièrement aux jeunes et les femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les terres, nous avons l'eau, et le partenaire stratégique, la LST, est là pour quand même les aider pour les financer. Donc, on lance un appel solennel à toute la vallée du fleuve Sénégal, particulièrement toutes les communes, à venir adhérer à ce projet massivement. Ce que je veux dire, c'est d'abord de remercier le directeur Laminsop, qui est un fils du terroir. Il est venu me voir pour nous proposer des opportunités pour développer la culture arachidière. Il s'est trouvé qu'à ce moment précis, dans la vallée, il y a des terres prospices pour cette culture. Et c'est des terres en grande surface et disponibles avec de l'eau. Donc, nous avions, en tant que prodigus, saisi l'occasion, vraiment, pour aller ensemble avec LST, pour développer la culture arachidière dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce qui fait que, avec LST, c'est un partenariat gagnant-gagnant, donc le prix de l'arachidi va augmenter. Donc, ce qui fait que ce sera une spéculation intéressante pour les populations, et normalement, beaucoup vont adhérer. L'apport du partenaire, comme nous le disions, il va amener le financement, et après, c'est lui qui va acheter. Mais comment acheter ? Il va acheter et mettre un pourcentage très important pour le producteur. Donc, il va essayer d'amoindrir les frais, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses jusqu'au point où il va vendre à l'extérieur. Donc, après, il va donner au producteur un prix très important, et ce que nous cherchons. Ici, on avait l'habitude de cultiver le riz ou l'oignon, mais si l'arachidi arrive à ce pourcentage-là, normalement, ce sera la deuxième qualité à fond de l'arachidi. Voilà, comme on a l'habitude de le dire, s'il y a des opportunités, il faut s'en saisir rapidement. Donc, ce que nous proposons, on arrive à réaliser. La jeunesse certainement va s'engager et ça va favoriser beaucoup d'emplois et beaucoup de projets pour les jeunes. Mais les femmes aussi ? Particulièrement, et les femmes, parce qu'en général, on fait de la discrimination positive. Les jeunes et les femmes sont prioritaires dans le projet. Oui, oui. Moi, je répète les terres en trois étapes. Il y a d'abord des terres qui sont déjà cultivées, qui sont possibles d'être cultivées à ce moment précis. Aussi, il y a des terres qui nécessitent des moyens pour aménager et amener de l'eau. La troisième partie, c'est les terres que détient la collectivité locale, qu'on va demander aussi pour augmenter notre surface de culture. Voilà, d'abord, nous le disions au début, nous nous connaissons en tant que producteurs. D'abord, le premier critère, c'est la crédibilité. Être travailleur, on connaît ces gens-là. Il y a des gens qui, aujourd'hui, si tu vas dans leur exploitation, tu sais qu'ils sont en exercice, qu'ils sont en train de cultiver. Donc, ils sont prioritaires. Après, on va augmenter progressivement les autres. Aussi, il y a des gens qui sont braves, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, si on leur donne les moyens, ils vont faire comme la première partie. Et ainsi des huites, on va progresser pour couvrir toute la valeur. C'est vrai, mais nous avons quand même de l'espoir. Parce que, vu l'irrigation de notre commune, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une commune bien irriguée. Partant du fleuve Sénégal jusqu'à la contrée de Tchagnalbe, on voit qu'on ne peut pas marcher trois kilomètres sans voir un cours d'eau. Alors, s'il y a de l'eau et de la terre, il faut de l'engagement et des moyens pour réussir. Et je vois qu'avec cette jeunesse que j'ai vue, avec le LST que j'ai vue, avec l'ensemble des acteurs, je pense qu'à l'unité, rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'il a l'intention de réussir. Et nous partageons ça. Nous aussi, on veut réussir. Donc, on va se donner la main dans la main, vraiment pour faire du Walo, le deuxième bassin aristigué du Sénégal. Parce qu'il y a les surfers, il y a les ressources humaines. Il y a les moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Générique Générique